Lucas, t'es où là ? Viens voir, j'ai besoin d'un coup de moi. Qu'est-ce que t'arrives pas là ? Salut Lucas, bonjour à tous. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le grid trading et à quoi ça sert ? Le grid trading, c'est une façon de trader. Au lieu d'analyser des indicateurs techniques pour essayer de comprendre si le coin va aller en bas, en haut, etc. On va plutôt fixer des paliers d'achat et de vente. J'estime que le prix médian c'est 100$, imaginons. Dès que je vais descendre en dessous des 100$, je vais acheter progressivement et dès que je remonte au-dessus des 100$, je vais vendre progressivement. On peut en trouver sur la plateforme ? Alors justement, si tu vas sur la marketplace, tu tapes le grid tout simplement. Tu vas trouver quelques stratégies, dont la première qui est la nôtre, celle de la Crine Académie, qu'on avait fait avec une référence. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Cette stratégie-là, en fait, c'est une stratégie pré-construite. Et à la fin de cette vidéo, on va d'ailleurs en réaliser à plusieurs étages, donc 5 étages, 10 étages, 7 étages, celle-là et 15 étages. Donc, on peut utiliser le grid trading sur n'importe quel type de crypto, en fait, ou il y a des cryptos qui sont plus conseillés que d'eux ? Alors, comment ça se passe ? Soit pour des cryptos qui sont en range, par exemple, en ce moment, le Bitcoin en range, entre 9000 et 10 000$ à peu près, c'est pas mal de terminer le trading là-dessus. Par contre, dès qu'on sort par le haut ou par le bas, il faut l'arrêter, donc ça demande un petit peu de surveillance. Soit utiliser le grid trading, mais sur des amplitudes beaucoup plus grandes. Moi, j'ai des grid trading qui tournent sur le Bitcoin, où je vais acheter jusqu'à 2000$ et revendre jusqu'à 20 000$. Et donc, il y a des notions de pas ? Ça va être, alors justement, ça va être les étapes d'achat et de vente que tu vas voir à partir de ton prix. D'accord. Donc, on va prendre l'exemple. Donc ça, c'est une stratégie de la Criacadémie qui est disponible dans la marketplace et c'est gratuit. Donc, on installe. Moi, je l'ai déjà installé. Il va falloir que je peux directement la backtester. Une fois que je suis sur backtest, j'ai un petit bouton dupliquer. Parce que là, c'est celle de base. D'accord. Tu peux ici voir le code source. Ok. Si tu la dupliques, elle va automatiquement être récupérée sur ton compte et installée. D'accord. Donc, il faut la dupliquer déjà. Pour pouvoir la modifier, pour pouvoir l'adapter à ses besoins. Donc, en la dupliquant, on arrive sur notre stratégie. Donc, imaginons qu'on veut l'adapter, par exemple, à l'Ether. Donc, l'Ether dollar qui est ici. Et on va faire ça, par exemple, sur un an et demi à la douche. Là, une période à peu près, à peu près d'ailleurs, qui est RMG. Mais qui est RMG assez fort. Parce qu'on est passé de quasiment 300 dollars à 100 dollars. Donc, c'est une belle amplitude. Là, il faut configurer. Une fois qu'on a téléchargé, installé la stratégie de grid training de la marketplace, il va falloir qu'on la configure un petit peu. On ne peut pas l'utiliser comme ça, brut. C'est ça. Donc, ce n'est pas grand-chose à faire, apparemment. Mais il faut bien le faire pour ne pas que la stratégie fasse n'importe quoi. Ou même n'achète pas. Et typiquement, ce que je te disais, c'est de trouver ton prix médian. D'accord. Ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux faire du grid trading sur des toutes petites périodes. Par exemple, celle-ci. Tu pourrais fixer ton prix médian à 230 à peu près dollars. Et puis faire des... Donc ça, c'est quoi ? C'est sur les... Sur le dernier mois, en gros. Ok. Sur un mois ou deux, d'accord. Si tu es là. Ouais. Auquel cas, dans ce cas, si tu es sur un tout petit range, il faudra que tu modifies les blocs évolution de prix pour pouvoir les réduire. 100, 0.5%. Nous, dans notre cas, on va partir sur un range plus large. D'accord. Donc, on se dit que le prix médian, c'est à peu près 180. En tout cas, je suis à peu près à 180. Donc, je vais dire au-dessus de 185, je vais vendre. Ok. Donc, quel bloc ? Tu modifies le bloc avec le dollar. C'est ça. C'est ça. Donc, ce bloc en haut, c'est pour modifier... Les ventes. Les ventes. Et en bas, c'est pour modifier les achats. Donc, il y a un deuxième bloc à modifier pour les achats. Ok. En rouge, c'est les achats. Ce que cette stratégie va faire, elle va se dire, elle va commencer, elle va dire, bon, je suis en-dessus, je suis en-dessous, je suis en-dessous, je vais lancer des achats. Ok. Je suis en-dessus, je vais activer des ventes. Et chacun des blocs va vérifier, une fois que tu as fait un achat, est-ce que je remonte, ou est-ce que je continue d'essence, j'achète plus ou je vends. Ok. Donc, il y a juste deux blocs à modifier. C'est ça. On peut tester tout ça, du coup ? Oui. Ok. Donc, voilà, j'ai modifié ça, je lance, on voit ce que ça donne. Là, on va voir dans le backtest, au fur et à mesure que la stratégie va s'exécuter, en théorie, on devrait avoir des points rouges en-dessous de la ligne verte qu'on a tracée, et des points verts au-dessus. Bon, là, on voit que, ici, c'était en-dessous, donc ça a acheté, et puis c'est remontant, au-dessus, ça a vendu, là, c'est tombé, donc là, ça a acheté, vendu, acheté, etc., etc. Donc là, on voit qu'ici, ça s'est très bien. Quand ça passe en-dessous de la ligne médiale, ça achète. Quand ça passe au-dessus, ça vende. C'est ça. Alors après, voilà, la chose qu'il faut voir ici, c'est qu'on est sur une stratégie qui a 7 étapes, une profondeur de 7 étapes. Ok. Donc à chaque fois qu'on va perdre 2% pendant 7 fois, on va racheter. On a sur la marketplace, comme je vous disais au début, la possibilité de prendre des stratégies à 5 étages, 10 étages, 13 étages. Alors à quoi ça sert d'avoir tous ces étages ? Alors typiquement, tu vois, ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va travailler seulement sur cette bande-là. Je vais essayer, voilà. On va travailler sur une bande d'achats et de ventes à la louche, qui va être celle-ci. Donc on va rarement acheter plus bas. D'ailleurs, on voit ici, on n'a jamais... Ça, c'est du fait qu'on n'est que 5 fois 2% ? C'est ça. Donc on n'a jamais acheté ici, on n'a jamais revendu là. Ok. Donc ça permet d'aller chercher toujours, de gratter un petit peu plus. Ça fait des miettes à chaque fois pour utiliser sa stratégie. Mais ça demande du coup plus de configuration. Alors non, ça ne demande pas plus de configuration. Par contre, il faut bien choisir ces étapes, le nombre d'étapes, pour éviter de prendre une stratégie qui va avoir énormément d'étapes, avec une toute petite volatilité. Par contre, c'est mon problème stratégique. Celle-ci, j'adapte à cette volatilité-là. Je vais avoir peu d'achats et de ventes. Ok. Donc c'est vraiment une configuration entre le nombre d'étapes que j'ai, les petits pourcentages qui sont réglés, et la volatilité de l'étapes en question. Et du coup, comment on fait maintenant pour la lancer ? Ça sera génial pour la configurer. Elle est prête ? Si je peux la lancer. D'accord. Et je la lance. Et on la lance. Simplement. Ok, parfait. Et typiquement pour une stratégie de grid trading, combien de temps il faut attendre avant d'avoir les premiers résultats ? Alors ça dépend là aussi vraiment de la stratégie. Moi j'ai des stratégies qui tombent sur l'Ether, sur le Bitcoin aussi, qui sont des stratégies de grid trading, mais très très large. Comme je te le disais, il y en a où je vais acheter à 2000$ et je vais la revendre à 20 000$, donc c'est vraiment extrêmement large. Et là, tu la laisses tourner tout le temps en fait. Sur des volatilités plus faibles, si on voulait des trading sur cette zone-là, typiquement on va la laisser peu de temps, parce que dès qu'elle va sortir du range, soit en bas, soit en haut, il va falloir qu'on la stoppe. D'accord. Et on peut d'ailleurs, pour les gens qui connaissent un peu plus la platform, et qui savent comment rajouter des blocs, mobiliser des blocs, on peut même rajouter des sécurités. Voilà. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.